Bonjour, voici ici le programme de formation pour l'élevage et la culture biologique qui aura lieu au Niger. Donc, il faudra rappeler que cette formation s'est dérouleur durant le mois d'août et jusqu'au mois de septembre. Et au fur et à mesure, nous allons vous faire part du programme de formation dans les différentes villes. Mais je viens ici là vous présenter le programme qui aura lieu dans les différentes villes. Donc, comme vous pouvez voir, le jour 1, c'est la formation en théorie en salle. La formation se déroulera sur trois jours. Le premier jour, c'est la théorie en salle, comme vous pouvez le voir en image, où il serait question de vous expliquer comment est-ce qu'on peut les techniques de production par des vidéos, par des PowerPoints, par des différentes présentations en agriculture et en élevage biologique. Le deuxième jour de formation est la formation pratique en élevage. Et pour la formation pratique en élevage, on va vous apprendre à fabriquer la fabrication biologique des aliments pour les poules, les moutons, les bœufs et les laveurs. Donc, comme vous voyez en image, on va vous apprendre à fabriquer cela. Toujours ce jour, le deuxième jour de formation, nous allons vous apprendre à fabriquer les micro-organismes solides efficaces qu'on va utiliser en élevage et en agriculture. Comme vous pouvez le voir en image, ici en bas, nous sommes en train de faire le prélèvement. Et comme vous pouvez le voir, on est en train de mélanger les différentes composantes. Et le fût que vous voyez là nous montre comment est-ce qu'on mettra le dispositif pour la fabrication de ces micro-organismes efficaces en agriculture et en élevage pour pouvoir prévenir et renforcer les maladies chez les animaux et chez les plantes. Ensuite, nous aurons la fabrication du bokashi pour la fertilisation. Et comme vous pouvez le voir aussi en image, nous utilisons un micro-organisme solide pour fabriquer le bokashi. Il faudra rappeler que l'année passée, j'ai eu à faire la formation, mais nous avons fabriqué le biochar. Cette fois-ci, nous avons pu fabriquer le biochar comme l'année passée, mais ce serait le bokashi qui est aussi un autre engrais fertilisant. Maintenant, pour ce qui est de l'élevage, on aura donc la fabrication des recettes ethno-vétérinaires pour pouvoir lutter contre les maladies. Et parmi cela, nous allons faire la fabrication des vermifuges naturels et biologiques pour lutter contre les vers chez les animaux, chez les bœufs, chez les moutons, chez les lapins et chez les poules. Et maintenant, nous aurons la fabrication des antibiotiques naturels pour lutter contre les bactéries chez les animaux. Nous aurons aussi la fabrication des recettes pour éviter les diarrhées chez les animaux. Nous aurons aussi la fabrication des antibiotiques naturels pour lutter contre les maladies telles que le newcastle gomboraux ou autres maladies. Et enfin, nous aurons la fabrication des recettes pour la prévention des pestes et des maladies virales chez la volaille et les lapins. Ensuite, nous aurons la fabrication en agriculture du jus de vermicompost pour prévenir et apporter les oligos-éléments. Comme vous pouvez le voir en image, nous sommes en train de mettre le dispositif pour la fabrication du jus de vermicompost. Et aussi en agriculture, nous aurons la fabrication des biopesticides à base des plantes pour pouvoir lutter contre les différents insectes, les nématodes, comment prévenir les nématodes, c'est ce qui sert à faire, comment lutter contre les insectes, parmi lesquels les chenilles, les cochines électriques sur les animaux, comment est-ce qu'on peut lutter contre le médium, la rouille et l'oïdium comme champignon, comment lutter contre le chancre bactérien ou les produits bactériens comme les bactéries. Et puis enfin, comment prévenir les maladies virales. Donc, maintenant, comme bonus de la formation, à la fin de la formation, les participants, après ces trois jours de formation, comme je l'ai dit, la première, c'est en salle théorique. Les deux autres ne seraient dans un champ pour l'agriculture et dans une ferme pour l'élevage. Donc, ce qui fera, c'est que, comme bonus, à la fin de la formation, il y aura donc 20 vidéos sur la pratique de l'agriculture et l'élevage biologique, 20 vidéos qui seraient remises dans les participants, 4 livres en PDF, pour lesquels les participants doivent venir avec leurs clés, sur l'agriculture et 3 sur l'élevage biologique. Les PowerPoints et exposés sur la pratique de l'agriculture et l'élevage biologique qui seront remises aux participants, les fiches techniques en agriculture et l'élevage biologique qui seront remises aux participants, les semences biologiques pour la production et l'élevage qui seront encore remises aux participants, et chaque membre aura droit à un repas par jour durant les trois jours de formation. Il faudra rappeler que la condition pour que les trois jours, chaque membre puisse avoir un repas, il faudrait que, par session, on a au moins 25 personnes. Ça, c'est ce qu'il faudra dire. Et à la fin, il y aura la remise des attestations. Mais je tiens à rappeler que pour la remise des attestations, les attestations seront remises à ceux qui auront au moins déjà réservé avant la formation. Je tiens encore à rappeler cela. Les attestations seront remises à ceux qui auront au moins réservé avant, parce que quand ils seront réservés, ils auront déjà donné leur nom. Le premier jour de formation, on va venir vérifier leur autographe et maintenant, établir leur attestation. Parce que la dernière fois, on aurait des problèmes, parce qu'il y a des gens qui venaient payer le même jour. Ceux qui payeront le même jour, on ne serait pas responsable de cela. Ceux qui auront au moins réservé pourront donc avoir les attestations. Je dis cela parce qu'il y a beaucoup de choses à faire durant la formation et je n'ai pas envie qu'on perde le temps sur certaines choses qui sont inutiles. Merci déjà pour votre aimable attention et à nous revoir à la formation au mois d'août et de septembre au Niger. Merci. Merci. Merci.